Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur quelque chose que vous connaissez, le sel. Le sel qu'on met dans les sauces, le sel qu'on met sur les légumes, le sel qu'on utilise pour assaisonner nos repas. Et puis aussi vous parlez du sucre, mais présenté sous un autre angle. Ça veut dire quoi ? Le sel, on le met dans les sauces, mais lorsqu'on porte le sel sur soi, le sel neutralise les zones négatives qui peuvent venir de l'extérieur. Alors, on prend un petit sachet, on met du sel blanc ou du sel gris, ça dépend du sel qu'on a sous la main. Et puis on le met dans sa poche gauche. Pendant une semaine, le sel est dans la poche gauche. Et puis on prend du sucre, on le met dans un petit sachet et on le met aussi dans la poche droite. Dès qu'on fait cela, le sucre attire toujours ce qui est bon. Le sel casse ce qui est négatif. Donc si vous portez le sucre dans votre poche gauche, vous pouvez le coller de votre côté droit. Et le sel de votre côté gauche, vous gardez ça comme ça. Après une semaine, vous jetez ce sel-là et vous remettez un autre sel. Le sel devient comme un rempart qui protège contre les zones négatives, contre les zones qui ne sont pas bonnes. Et le sucre, son rôle c'est d'attirer. Quand vous portez le sucre, 15 jours pour vous changer le sucre, vous mettez un autre sucre. Ça peut être 3 morceaux de sucre dans un sachet, dans une enveloppe que vous gardez dans votre poche droite. Et puis, du sel que vous mettez dans votre poche gauche, dans une enveloppe que vous gardez, dans votre poche gauche. Et chaque semaine, vous changez le sel. Cela crée les conditions pour que l'énergie de l'argent vienne chez vous, le plus simplement possible. Alors, le deuxième élément que je voudrais utiliser, c'est toujours le sucre et le sel. Vous prenez 3 morceaux de sucre que vous mettez dans un verre d'eau. Et puis, vous prenez 3 petites cuillères de sel que vous mettez dans un verre d'eau. Vous laissez le sucre et le sel pendant 3 jours à tremper dans cette eau. Ça va complètement se dissoudre. Et le 4ème jour, vous mélangez le tout et puis vous rapprochez le verre dans lequel se trouve le sucre et le sel. Vous faites 2 vœux sur le verre et vous allez verser ça sur le sol. Vous verrez la manifestation le plus rapidement possible. Ensuite, le troisième élément que nous allons utiliser, c'est toujours le sucre. Mais nous allons prendre une bouteille d'un litre d'eau. Une bouteille d'un litre d'eau. Et nous mettons dedans 7 morceaux de sucre dans ce litre d'eau. Et puis, nous ajoutons 3 clous de girofle. On ajoute 3 clous de girofle dans cette eau. Et puis, on va sur le quincailler, on achète 3 clous de métal. On met dans le mur, vous mettez 3 clous de métal dans cette bouteille-là. Puis, vous fermez, vous laissez une semaine. Le 8ème jour, vous ouvrez, vous remuez. Et si vous avez un commerce, vous arrosez dans le commerce jusqu'à devant la porte. Et vous répétez, la fourmi est attirée par le miel. La fourmi est attirée par le miel. Répétez ça 7 fois. Pendant que vous arrosez, ce mélange que vous avez fabriqué une semaine avant. La fourmi est attirée par le miel. La fourmi est attirée par le miel. La fourmi est attirée par le miel. Vous répétez cette fois que vous aspergez dans votre magasin et autour de vous. Son rôle, c'est de faire venir la clientèle en plus grand nombre. Et vous observerez que quand vous arroserez votre sol un jour, deux jours, trois jours, vous allez voir que les choses vont bouger encore. Voilà ce que je voulais vous présenter sur le sucre et sur le sel. Merci.